Monsieur Bernard Isis, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je partage ce qui vient d'être dit par notre collègue des Républicains. D'ailleurs nous avons des amendements de suppression aux articles pour les mêmes raisons. Je vois l'astuce argumentative qui consiste à dire « ce n'est pas obligatoire parce que vous n'êtes pas obligés d'aboutir ». N'empêche que c'est obligatoire quoi. Et que effectivement vous pouvez vous dire et faire encore une fois le pari qu'en obligeant les gens à faire cette procédure soit de conciliation, soit de médiation, soit participative qu'ils concluront et que du coup ils n'iront pas devant le juge. Mais s'ils ne concluent pas alors c'est une étape supplémentaire avant d'aller devant le juge. Et je pense que toutes ces méthodes ont beaucoup moins de force à partir du moment où elles sont contraintes et que c'est sur la base du volontariat des partis qu'on peut avancer justement le plus intelligemment avec ce genre de procédure de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Et par-dessus le marché, je pense que l'expression est plutôt adaptée, il n'y a qu'une seule voie gratuite, celle de la conciliation, pour laquelle vous n'avez pas voulu fixer des objectifs en nombre de conciliateurs. Donc vous renvoyez mécaniquement vers des solutions payantes et vous créez de facto un marché privé de la médiation et de la procédure participative. Je vous remercie.